La quatrième étape du Tour du Rwanda, 138,9 km entre Musanze et Karongi, 2600 mètres de dénivelé, trois ascensions de première catégorie, mais attention, il y a une petite côte non répertoriée dans le final. Tout d'abord, quatre coureurs ont constitué l'échappée du jour, Steward, Arefaine, Iribar et Manizabayo. Ils ont eu jusqu'à 3 minutes 20 d'avance sur un peloton mené par la Green Project Bariani, du leader du classement général, Enoch Moulubran. Après la mi-course, il n'était plus que 3 à l'avant de la course, puisque Manizabayo a été distancé et l'écart est en train de fondre en faveur du peloton. Alors dans le final, Steward va s'isoler, tandis que Vercher et Bonnet, eux, sont sortis à 10 km de l'arrivée. Ils vont revenir sur Steward dans les derniers kilomètres et finalement c'est une victoire française, la cinquième de la saison pour la Total Energy avec la première victoire professionnelle de Thomas Bonnet, Lauréat également d'une étape sur le Tour de Guadeloupe, il a deux ans. La deuxième place revient au malheureux Marc Steward, la troisième place revient donc à Matteo Vercher, tandis que Ethan Vernon, vainqueur de deux étapes sur cette course, règle le peloton à 31 secondes. C'est donc la première victoire professionnelle pour Bonnet à 24 ans et il prend donc les commandes du classement général. Ciao tout le monde !